Au Vietnam, la guerre aérienne atteint une intensité sans précédent. Les combats opposent des chasseurs supersoniques équipés de missiles sophistiqués. De nombreux experts considèrent alors les canons comme des armes obsolètes. C'est une grave erreur. Le conflit en Asie du Sud-Est va en effet prouver sans doute possible que les canons restent indispensables dans l'arsenal des avions de chasse. Grâce à des animations informatiques de pointe, nous avons pu reconstituer les affrontements des chasseurs américains et nord-vietnamiens lors de combats rapprochés parmi les plus épiques dans l'histoire de l'aviation moderne. Découvrez les témoignages des pilotes et les stratégies de combat. Les ailes de la guerre décollent avec les missiles et les derniers canons. 20 juin 1965 Alors que les combats aériens s'intensifient au Vietnam, quatre appareils américains s'enfoncent en territoire ennemi. Des A1 Sky Raiders du constructeur Douglas. Ces bombardiers à hélice ont décollé du porte-avions Midway pour venir soutenir une opération de secours. Un pilote de l'armée de l'air avait été abattu en territoire nord-vietnamiens et il voulait faire le maximum pour le récupérer. Les lourds Sky Raiders ont pour mission de repousser les troupes au sol grâce à leur puissant canon de 20 mm et non d'engager des chasseurs ennemis en combat rapproché. Pourtant, deux des pilotes américains s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Même s'ils ne s'en doutent pas encore, ils seront les premiers à remporter une victoire au canon lors de la guerre du Vietnam. Le lieutenant Clinton Johnson est numéro 3. Mais sa radio ne fonctionne pas et il ne peut pas communiquer avec le chef de patrouille, Ed Gretthouse. A plusieurs kilomètres de l'objectif, le leader dégage brusquement et entame un piqué. Clinton Johnson suit la manœuvre en pensant qu'il a dû rater quelque chose d'important. J'ai remarqué que le piqué était de plus en plus prononcé et qu'on rebroussait chemin alors qu'on était encore loin du pilote. Donc je me demandais ce qui se passait. Instinctivement, le pilote scrute la jungle à la recherche de l'ennemi. J'avais l'habitude d'armer mes canons à partir du moment où le nez était pointé vers le sol. Tout à coup, Clinton Johnson voit un éclair jaune filer devant lui. J'ai vu quelque chose et je me suis dit, on dirait un missile solaire. Mais il allait vers le bas, les missiles solaires vont vers le haut. Et puis, j'en ai vu un autre passer et s'écraser au sol. On était assez bas. Deux MiG-17 nord-vietnamiens se sont placés en position d'attaque. Et le leader poursuit Clinton Johnson. Dans mon rétroviseur, j'ai vu un appareil qui me tirait dessus. Les canons de 37 et 23 mm du MiG crachent de mortels rafales. J'ai vu deux tailles différentes de balles traçantes. Celle de 37 mm avait à peu près la taille de balles de tennis. Et celle de 23 mm ressemblait à des balles de golf enflammées. Le lourd bombardier que pilote Clinton Johnson n'a pas été conçu pour le combat rapproché. Le MiG-17 a donc l'avantage dans presque tous les domaines. Avion de bombardement en piqué, le Sky Raider a été développé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est uniquement grâce à sa polyvalence qu'il est resté en service au Vietnam. Le moteur à piston du Sky Raider est en effet beaucoup plus économique qu'un turbo réacteur. Ce qui lui permet de rester en vol au-dessus de l'objectif durant plusieurs heures. Cette caractéristique en fait un appareil idéal pour des missions d'attaque au sol ou des opérations de secours. En revanche, voler lentement et à basse altitude expose le Sky Raider au tir de DCA. Les pilotes de jet se moquaient de notre vieil appareil à hélice. Et ça nous rendait plus agressifs, je crois. On était un peu plus fous. L'armement du Sky Raider constitue son principal atout. Il emporte en effet quatre canons M3 de 20 mm. Chaque canon tire 12 projectiles par seconde. En conséquence, une rafale de 3 secondes avec les 4 pièces crible l'ennemi de presque 150 obus explosifs de 130 grammes. Néanmoins, les canons sont optimisés pour le mitraillage au sol. En conséquence, ils ne disposent pas d'un calculateur de visée, prenant en compte la trajectoire d'une cible mouvante. N'étant pas conçu pour le combat rapproché, le Sky Raider se trouve donc nettement désavantagé face au MiG-17, excellent chasseur de construction soviétique. Le MiG-17 était un appareil de petite taille, très agile et équipé de deux canons différents. Appareil monoplace, le MiG-17 a été développé dans les années 50, presque dix ans après le Sky Raider. Grâce à son moteur à réaction, le MiG est nettement supérieur sur le plan de la vitesse et du taux de montée. Deux caractéristiques essentielles. De plus, son armement a été conçu pour le combat aérien. Un seul tir de son canon de 37 mm peut suffire pour abattre un Sky Raider. Le seul petit avantage du bombardier américain, c'est sa manœuvrabilité. Car un appareil à hélice, plus lent qu'un jet, peut effectuer des virages plus serrés. Désormais poursuivis par deux MiG-17, Clinton Johnson doit absolument se dégager pour survivre. Les Sky Raiders effectuent une violente manœuvre évasive. La patrouille se sépare, une paire faisant un break à gauche et l'autre à droite. Clinton Johnson est suivi de son ailier, Charles Hartmann. Dans le virage à fort facteur de charge, les ailes des Sky Raiders montent presque à la verticale. Les deux appareils perdent beaucoup de vitesse, mais ils résistent, leur structure ayant été conçue pour ce type de manœuvre. Larges et épaisses, les ailes du Sky Raider génèrent plus de portée que celles du MiG, qui sont en flèche. Clinton Johnson peut donc rester en vol à une vitesse beaucoup plus basse que son adversaire. Lorsque les deux appareils américains font un virage serré, le MiG plus rapide est obligé de grimper pour éviter de les dépasser. Il peut ensuite piquer afin de les engager de nouveau. En regardant par-dessus son épaule, Clinton Johnson voit que le pilote ennemi ne parvient pas à aligner ses tirs. Il pointait le nez vers nous pour tirer, mais il ne pouvait pas suivre notre virage et on voyait les balles traçantes s'éloigner. Donc on pouvait souffler. Et puis il tirait sur le manche pour ouvrir le feu à nouveau. Après plusieurs passes sans succès, le pilote nord-vietnamien abandonne la poursuite. Charles Hartmann, l'ailié de Clinton Johnson, tire alors une rafale. Mais le chasseur à réaction dégage aisément. Il est monté très vite à 10 000 pieds et il est resté là-haut. Clinton Johnson scrute le ciel à la recherche des autres appareils américains. Je me suis dit qu'il fallait rejoindre le leader. C'était la règle dans la Navy. On reste en formation. Rasant la cime des arbres, les deux Sky Raiders filent à vive allure lorsque Clinton Johnson repère le chef de patrouille et son ailié. Or, tous deux sont en difficulté. Voici Clinton Johnson et Charles Hartmann. Ce MiG-17, ici, est en position d'attaque derrière les deux autres Sky Raiders. Le chasseur ennemi ouvre le feu. Clinton Johnson doit réagir immédiatement. Sans missile RR, le pilote est alors forcé d'utiliser les seules armes à sa disposition. Les quatre canons du Sky Raider. On arrivait sur lui à un angle de 90 degrés et j'ai tiré une rafale très courte. Je savais que je ne le toucherais pas, mais j'ai attiré son attention. Le MiG-17 réagit en virant brusquement vers la droite. Il a foncé vers nous, de face. Clinton Johnson a sauvé son chef de patrouille, mais il s'est mis lui-même en danger mortel, ainsi que son hélié. Le MiG nord-vietnamien fonce désormais sur eux à plus de 720 km heure. Clinton Johnson a le doigt sur la gâchette. Au Vietnam, personne n'a encore abattu d'appareils ennemis à coups de canon. Et pour les deux pilotes américains, le choix est simple. Ils doivent entrer dans l'histoire ou mourir. 20 juin 1965 Aux commandes de leurs bombardiers Sky Raiders, Clinton Johnson et Charles Hartmann se trouvent face à face avec un MiG-17 nord-vietnamien. Le MiG est idéalement placé pour attaquer. Théoriquement, le pilote ennemi devrait maintenant grimper pour ensuite piquer sur ses adversaires, profitant ainsi de son avantage de vitesse. Or étonnamment, le MiG continue à foncer droit devant lui en alternant ses tirs entre les deux Sky Raiders. Lors d'une passe de face, la victoire se décide en une fraction de seconde. Sur le Sky Raider, le manche avait une vraie gâchette, comme un pistolet. Le MiG-17 est criblé d'obus explosifs. Il est passé entre nous deux. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de place. En fait, j'ai cru qu'on allait se percuter. Il est passé très près. J'ai senti un choc. J'ai eu l'impression que le pilote était mort avant de s'écraser. Il n'a pas essayé de s'éjecter. Les Sky Raiders ont réussi l'impossible. Ces deux lourds appareils dépassés avec leur moteur à piston ont abattu un jet à coups de canon. Les pilotes américains survolent l'épave en flamme dans la jungle. Ma radio s'est remise à fonctionner et mon chef de patrouille a dit « Vous y êtes toujours, les deux idiots ? » Lui était presque déjà revenu à la côte. On a répondu « Oui, on y est toujours. » Et il a dit « Dix ennemis approchent de vous. » Clinton Johnson et son hélié retournent alors le plus vite possible au porte-avions. La victoire historique est partagée entre les deux pilotes. A une époque où les missiles à longue portée font figure d'armes suprêmes, les Sky Raiders ont ainsi prouvé que de simples canons peuvent toujours faire la différence dans un combat aérien. En 1965, le combat rapproché n'est plus considéré comme une priorité. La nouvelle technologie des missiles RR doit en effet permettre d'abattre l'ennemi à distance. L'armement a beaucoup évolué. En 14-18, une ou deux mitrailleuses étaient montées sur le nez des biplans. Ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, différents types d'armes étaient répartis entre le nez et les ailes des chasseurs. Certains pays, comme la Grande-Bretagne, installaient huit petites mitrailleuses, alors que les États-Unis en préféraient six ou huit, mais de plus gros calibres. L'Allemagne et le Japon utilisaient à la fois des mitrailleuses et des canons. L'objectif était toujours d'avoir la puissance de feu nécessaire pour abattre les chasseurs ou bombardiers ennemis. À mesure que la technologie progresse, les appareils deviennent plus solides. Et il apparaît clairement que les mitrailleuses de calibre 50, soit 12,7 mm, n'ont pas un impact suffisant. Des armes de calibre supérieure à 15 mm, classifiées comme des canons, sont alors préférées aux mitrailleuses. À partir de la moitié des années 50, l'utilité des canons est toutefois remise en question par l'apparition d'un nouveau type d'arme. La technologie avait beaucoup progressé et de nombreux chasseurs emportaient des missiles et des radars. Donc certains ingénieurs ont dit éliminons complètement les canons pour gagner en poids. Les missiles suffiront. Mis en service en 1960, le F-4 Phantom s'impose rapidement comme le principal chasseur de l'armée de l'air et de la marine américaine. Cet appareil supersonique est équipé de deux armes principales. Un missile à longue portée, le AIM-7 Sparrow à guidage radar, et un missile thermoguidé à courte portée, le AIM-9 Sidewinder. En revanche, il n'en porte pas de canon. Or, à mesure que les combats aériens s'intensifient au Vietnam, des F-4 Phantom se trouvent confrontés à des chasseurs moins avancés technologiquement, comme le MiG-17. À courte portée, les missiles se révèlent alors peu fiables. Et il apparaît peu à peu qu'un canon reste indispensable en combat rapproché. En combat aérien, comme pour un affrontement au sol, il est utile d'avoir un fusil, un pistolet et un couteau. C'est-à-dire un missile Sparrow, un missile Sidewinder, et un canon à utiliser selon les conditions. Après des mois de controverses, l'état-major de l'armée de l'air décide finalement d'équiper le fantôme d'un canon. Du point de vue des pilotes, il est plus que temps. 22 mai 1967. Le lieutenant-colonel Robert Titus mène une patrouille de 4 chasseurs au-dessus du Nord-Vietnam. Ces F-4 Phantom comptent parmi les premiers à être équipés d'un canon. Et leur mission est d'escorter 16 chasseurs-bombardiers F-105 jusqu'à leur cible, un dépôt de munitions près d'Hanoï. Cette zone fortement défendue grouille de migues ennemies. La patrouille de Robert Titus vole au-dessus des F-105 à droite. Je les voyais en dessous de moi, mais j'étais assez loin pour ne pas devoir leur consacrer toute mon attention. Je pouvais scruter l'horizon. Le lieutenant Milan Zimmer est le navigateur de Robert Titus. Installé à l'arrière du cockpit, son rôle est de gérer les communications radio ainsi que le radar. Je surveillais l'écran radar pour voir s'il y avait des contacts devant nous de façon à ne pas être pris par surprise. Tout paraît calme. Pourtant, une terrible menace guette. Les F-4 fantômes sont en effet poursuivis par deux éclairs argentés filant à plus de 1120 km heure. Deux MiG-21 nord-vietnamiens se préparent à attaquer. Robert Titus est ici à mille pieds au-dessus des bombardiers. Et voici les deux MiG-21 derrière lui. Les appareils ennemis vont tenter une attaque éclair, lançant des missiles ATOL thermoguidés avant de dégager pour éviter le combat. En regardant par-dessus mon épaule, j'ai vu deux MiG qui tiraient des missiles. J'ai tout de suite annoncé un break et on m'a viré à gauche. Les missiles ennemis ne peuvent suivre le virage et ratent leur cible. Les deux MiG accélèrent et commencent à grimper rapidement. Robert Titus fait un virage incliné à droite et enclenchent la post-combustion. J'avais soif de sang. Cette fois, c'était eux la cible. Chacun son tour. Tandis que les appareils ennemis grimpent en altitude, les deux réacteurs du fantôme vrombissent furieusement. Une poursuite acharnée s'engage. 22 mai 1967. À bord de leur F-4 fantôme, le lieutenant-colonel Robert Titus et son navigateur Milan Zimmer poursuivent une paire de MiG-21. Les chasseurs grimpent incroyablement vite, gagnant chaque seconde l'équivalent de 80 étages en altitude. Grâce à ces deux réacteurs, le fantôme a une poussée deux fois supérieure à celle du MiG et Robert Titus se rapproche rapidement. Bien que son appareil soit équipé d'un canon, le pilote privilégie plutôt les autres armes. Mon objectif, c'est de m'approcher suffisamment pour tirer un missile. À l'arrière du cockpit, Milan Zimmer tente avec acharnement de verrouiller une cible grâce aux commandes du radar afin de lancer un missile Sparrow. Devant lui, Robert Titus entend le signal sonore du missile à guidage infrarouge Sidewinder. Robert a eu un bon signal sonore, un grondement bruyant et il a tiré le missile. Au moment précis où le missile quitte les rails, le MiG entre dans un nuage. Le missile a suivi dans le même trou que le MiG. Et il a explosé. Je n'ai pas vu l'explosion, mais quand on est rentré dans les nuages, il y avait des débris et de la fumée en suspension. un premier adversaire éliminé. Mais il reste encore un MiG. Robert Titus actionne le palonnier vers la droite pour amener l'appareil ennemi dans sa ligne de tir. Puis, il demande à son navigateur d'effectuer un simple otage, c'est-à-dire d'aligner l'antenne radar avec son viseur. Robert Titus tire un missile Sparrow. Mais le pilote nord-vietnamien réagit intelligemment. Il nous a vus et il a viré à gauche pour redescendre. C'est là que le combat rapproché a commencé. Robert Titus vire à gauche et dans un vrombissement de réacteur, le fantôme pique à la poursuite du MiG. Les forces d'accélération écrasent les deux hommes d'équipage contre leur siège. Tentant désespérément de se dégager, le pilote nord-vietnamien entame une folle série de virages. Il y a eu des manœuvres très violentes à droite, à gauche, en haut, en bas, probablement à 900 ou 950 km heure. On fonçait vraiment, c'était du grand spectacle. Plus l'appareil ennemi descend en altitude et plus les réflexions du sol brouillent le radar. Sans verrouillage, Robert Titus ne peut tirer de missile. De fait, aux mains d'un pilote expérimenté, un MiG-21 ne fait en aucun cas une cible facile. Cet appareil monoplace de classe Mach 2 est en effet le meilleur chasseur du bloc soviétique. Et ses performances n'ont guère à envier à celles du fantôme. Le MiG-21 est plus léger et manœuvrable. En revanche, il n'a pas la puissance du chasseur américain. La formidable agilité de l'appareil soviétique lui permet par ailleurs d'éviter n'importe quel missile. Cependant, le fantôme de Robert Titus est équipé d'un canon. Au début de la guerre du Vietnam, on a pris conscience qu'il était utile d'avoir un IM-7, un IM-9 et un canon pour pouvoir faire face à toutes les situations de combat. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé plusieurs choses, notamment la conception d'un conteneur canon, le SUU-16, qui était monté comme un réservoir ventral. Le conteneur permet de monter un canon rotatif M61-A1 Vulcan, une arme exatube d'un calibre de 20 mm, fonctionnant selon le principe de la mitrailleuse Gatling. Le canon est alimenté en énergie par une turbine à air qui se déploie dans le sillage de l'appareil. Lorsque la turbine est actionnée, elle génère un courant électrique suffisant pour faire tourner les tubes. La cadence de tir du canon M61 est phénoménale. Plus de 6 000 coups par minute. Néanmoins, le conteneur présente plusieurs inconvénients. Le problème, c'est qu'il fallait enlever le réservoir ventral pour monter le conteneur canon. Donc l'appareil partait avec 2200 litres de carburant en moins. En plus, le canon n'était pas optimisé pour le viseur. Donc il fallait arroser en croisant les doigts faute d'avoir un système de visée précis. Malgré ces limitations, les pilotes de fantômes peuvent désormais avoir recours au canon lorsque les missiles ne fonctionnent pas. Robert Titus se trouve précisément dans cette situation. Le pilote arme donc le canon M61. Sur le ventre de son appareil, la turbine à air se déploie et commence à tourner. Robert Titus est prêt à ouvrir le feu. Sans calculateur de visée, il ne peut se fier qu'à son instinct de pilote pour abattre le MIG. J'essayais de viser devant lui mais il virait à chaque fois et je devais recommencer. Cependant, le danger augmente à mesure que le fantôme se rapproche du sol. Il y avait des tirs de DCA partout autour de nous. Ça explosait dans tous les sens. Deux missiles SOL-R foncent vers le chasseurs vers le chasseur américain. J'ai vu un objet gros comme une cabine téléphonique qui arrivait droit sur nous. Et instinctivement, j'ai baissé la tête parce que le missile était très près. Je ne sais pas si Robert l'a vu. Je ne pouvais pas m'occuper de ça. Mon objectif, c'était le MIG. Le pilote nord-vietnamien semble désormais en mauvaise posture. Le fantôme le rattrape. Le MIG vire alors brusquement à gauche et commence à grimper. Robert Titus tire sur le manche pour essayer de pointer le nez du fantôme devant l'appareil ennemi. Le canon étant monté à l'extérieur du fuselage, le pilote américain doit aussi compenser cette déviation supplémentaire. Je savais qu'il fallait tirer devant lui mais je ne savais pas où exactement. Donc j'ai visé à peu près et je l'ai coupé en deux. Des obus s'abattent sur toute la longueur du MIG-21. Le canon M61 tire 6000 coups par minute. Donc quand on appuie sur la gâchette, on envoie environ 50 obus explosifs, incendiaires et perforants. Robert Titus redresse pour éviter de dépasser le MIG. Je suis monté vers la droite et je suis redescendu. Là, j'ai visé, j'ai réessayé de tirer mais le canon s'était enrayé. La première rafale semble toutefois avoir suffi. Le MIG volait comme ça. Il s'est écrasé et le pilote ne s'est pas éjecté. Robert Titus et Milan Zimmer ont ainsi abattu deux MIG en un seul engagement. Surtout, la deuxième victoire remportée grâce au canon vient confirmer l'utilité de cette arme pour compléter l'arsenal de missiles des chasseurs américains. Au cours des mois suivants, les F-4 Fantômes mis en service au Vietnam se voient équipés d'un conteneur canon amélioré, le SUU-23, successeur du SUU-16. Lors des premiers tests au combat, les pilotes ont en effet constaté qu'à basse vitesse, l'énergie générée par la turbine à air est parfois insuffisante pour faire tourner les tubes du canon. Le nouveau modèle de conteneur comprend donc une alimentation interne plus fiable ainsi qu'un calculateur de visée. Avec un canon efficace à leur disposition, les pilotes de fantômes peuvent désormais engager l'ennemi plus agressivement. Un fait dont le capitaine Darrell Simmons va apporter la preuve de façon éclatante le 6 novembre 1967. Car aux mains d'un pilote déterminé, un fantôme armé d'un canon peut anéantir n'importe quel adversaire. 6 novembre 1967. Le capitaine Darrell Simmons mène une patrouille de 4 F4 Fantômes avec l'indicatif d'appel Saphir. Son navigateur est le capitaine George McKinney. Deux patrouilles de fantômes ont été chargées d'escorter une formation de chasseurs-bombardiers F-105 jusqu'à leur cible au nord-Vietnam. Darrell Simmons vole au-dessus du groupe de bombardement scrutant l'horizon à la recherche d'ennemis. Tout à coup, sa radio crépite. Le contrôle aérien l'avertit d'un contact radar. Deux patrouilles de MiG-17 à environ 50 km au sud et des MiG-21 à 250 à 30. Bien reçu. Les MiG-21 constituant la plus grande menace, Darrell Simmons donne l'ordre à sa patrouille de larguer les réservoirs ventreaux et de virer à gauche pour aller à leur rencontre. À l'arrière du cockpit, George McKinney tente de verrouiller l'ennemi sur son radar. Essayez de les avoir. J'essaie. C'était très nuageux ce jour-là, en particulier dans ce secteur et ont foncé droit vers les MiG. Sur l'écran radar, les contacts se rapprochent. Pourtant, le pilote ne voit toujours rien. Soit ils étaient au-dessus, soit ils étaient en dessous. En tout cas, on ne les a pas vus. Darrell Simmons s'inquiète. Si les MiG-21 sont passés, la formation de F-105 se trouve en effet en grave danger. Le chef de patrouille ordonne donc aux fantômes de faire demi-tour pour rejoindre les chasseurs-bombardiers. Les pilotes de chasse avaient plutôt un rôle défensif. L'objectif n'était pas d'abattre des MiG, mais de protéger les bombardiers, un peu comme un berger. Il fallait dissuader les chasseurs-ennemis d'engager le combat. Les MiG-21 n'apparaissent à aucun moment. Mais la diversion qu'ils ont créée profite à un MiG-17 en maraude. J'ai dit MiG à 11 heures. Et Darrell a dit CDF-105. J'ai dit non, pas le dernier, il tire. Et il a dit ah oui, à l'attaque. Darrell Simmons est ici, à 5000 pieds d'altitude et 2000 pieds plus bas, le MiG-17 est selé attaque les chasseurs-bombardiers. Le pilote américain n'a que quelques secondes pour intervenir avant qu'un F-105 ne soit abattu. Il va engager un virage en piquet à forfacteur de charge pour venir se placer derrière le MiG. Darrell Simmons pousse le manche, accélère en enclenchant la post-combustion et actionne le palonnier vers la gauche. Le fantôme entame un virage descendant à 135 degrés et dépasse rapidement Mach 1. J'étais déterminé à l'abattre ou à lui rentrer dedans. C'était mon état d'esprit. On est très agressifs dans ces moments-là. On attaque avec toute sa volonté. La priorité absolue c'était de protéger les F-105. Lorsque Darrell Simmons redresse, il se trouve à environ 2500 m derrière le MiG. A cette distance, la meilleure solution serait de tirer un missile Sidewinder à guidage infrarouge. Compte tenu de la proximité des F-105 derrière le MiG, c'est néanmoins trop risqué. Le missile est en effet incapable de différencier une source de chaleur amie et ennemie. alors j'ai décidé d'utiliser le canon. Il était un peu trop loin mais j'ai tiré pour le forcer à dégager. Lorsqu'il voit les balles traçantes, le pilote nord-vietnamien fait un break à gauche. J'ai eu l'impression que le MiG avait pilé comme s'il était suspendu dans l'air et il a viré. A cet instant, Darrell Simmons a deux possibilités. Un pilote moins expérimenté aurait peut-être essayé de suivre le virage du MiG mais c'est impossible avec un fantôme. On serait passé devant lui et il aurait pu inverser son virage pour nous abattre. ou alors un bon pilote peut voir qu'il a encore d'autres possibilités d'attaque et c'était le cas. C'est impossible de suivre son virage. Darrell Simmons va jouer sur le plan vertical en effectuant une manœuvre appelée Yo-Yo. Le pilote américain commence par grimper rapidement avant de virer pour piquer sur le MiG à l'intérieur de son virage. Une manœuvre qui met à profit la forte puissance du F4 Phantom. J'ai tiré fort sur le manche pour grimper. On est monté à 12 000 pieds et notre vitesse a chuté à 410 km heure environ, ce qui est bas pour un fantôme. À ce moment-là, Darrell a actionné le palonnier pour pointer le nez vers le bas et il a diminué le facteur de charge pour accélérer au-delà de Mach 1. Et là, on a foncé vers le MiG. Le pilote nord-vietnamien perd alors le fantôme de vue. Je ne crois pas qu'il nous ait vus. Il a dû nous chercher derrière lui, mais on était au-dessus. Jusqu'à ce que le fantôme le rattrape, le pilote ennemi n'a donc aucune idée du danger qu'il menace. Quand on a commencé à s'approcher, il nous a vus et il a engagé un virage en grimpant. Là, Darrell a pointé le nez devant le MiG puisqu'il faut anticiper sa trajectoire. Lorsque le chasseur ennemi vire, il s'incline sur l'aile et sa silhouette apparaît en entier, faisant ainsi une cible parfaite. Darrell Simmons appuie sur la gâchette pendant 3 secondes et tire une rafale d'obus. Les projectiles incendiaires et explosifs pulvérisent littéralement la queue du MiG. Darrell Simmons a tiré près de 30 kilos d'obus. J'ai pu le voir en dessous de nous et l'appareil fumait, des débris se détachaient. Je suis descendu à son niveau. Il m'a regardé. Au dernier moment, il s'est éjecté et il a disparu avec son parachute dans les arbres. Darrell Simmons et George McKinney ont remporté leur première victoire en combat aérien. Et la formation de F-105 a pu bombarder la cible assignée et rentrer à la base sans encombre. La mission est un succès. Le fantôme de Darrell Simmons rejoint alors le reste de la patrouille Saphir pour repartir vers le golfe du Tonquin. Cependant, quelques secondes plus tard, George McKinney, le navigateur, repère un éclair argenté. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu un autre MiG-17 juste en dessous de nous. Il rasait les arbres en repartant vers l'ouest. Aucun équipage de fantômes n'a encore remporté deux victoires au canon en un seul engagement. Darrell Simmons et George McKinney sont sur le point d'entrer dans l'histoire. 6 novembre 1967 Darrell Simmons et George McKinney ont un contact visuel avec un MiG-17. Le chasseur ennemi vole à très basse altitude et les réflexions du sol empêchent un verrouillage radar. Tirer un missile thermoguidé serait vain. Mais heureusement, Darrell Simmons dispose d'un canon. Le F-4 Phantom est ici, à 3000 pieds, et voici le MiG-17. Cette fois encore, Darrell Simmons va accélérer en piquant pour rattraper l'ennemi. J'ai enclenché la post-combustion et là encore, j'étais déterminé à m'approcher de près. Le pilote américain engage un virage serré à gauche et descend en piquet, redressant à 60 mètres du sol seulement. Il n'est plus qu'à 1600 mètres de l'appareil ennemi. Une distance que le Fantôme peut parcourir en une fraction de seconde. Il approche maintenant de Mach 1. Cependant, le MiG-17 grasse le sol en fonçant vers une petite colline. Je pensais que sa tactique serait de virer au dernier moment pour nous laisser nous écraser contre la colline, puisque le MiG-17 peut virer plus vite. Le F-4 Fantôme est alors plus rapide de 320 km heure. Le MiG-17 grasse le sol et il est trop prêt pour tirer un missile. Darrell Simmons va donc de nouveau avoir recours au canon. On a rattrapé le MiG très vite et je pouvais même voir les deux étoiles rouges sur ses ailes. Donc, on était sacrément près, c'était le moment de tirer. J'étais prêt et j'ai ouvert le feu. Les communications enregistrées montrent toute l'excitation du combat. Ok, je suis prêt. C'est parti. On l'a eu ! On l'a eu ! On dégage, ça tire-toi. Il va s'écraser. Il est en flamme. On l'a eu ! Ok, Saphir, on rentre. Darrell, je t'adore. Je suis persuadé que les premiers obus explosifs ont touché le réservoir du MiG parce qu'il y a eu une grosse explosion orange et noire dans le ciel. Tout a été très vite. Le fantôme est cependant si proche de l'explosion que Darrell Simmons n'a aucun moyen d'esquiver la boule de feu. De la fumée est alors aspirée dans les entrées d'air et l'appareil tremble. Ses réacteurs semblent sur le point de s'éteindre. On a été très contents pendant trois secondes et puis on est passés dans la boule de feu. Comme il n'y avait pas d'oxygène là-dedans, l'écoulement d'air a été perturbé et nos réacteurs ont calé. On a entendu une sorte de... Là, on se voyait déjà dans un camp de prisonniers parce qu'on était en plein territoire ennemi, pas très loin de Hanoï. Heureusement, l'instant d'effroi ne dure pas. Les aubes de compresseurs recommencent à tourner et les deux réacteurs du fantôme retrouvent toute leur puissance. Il est grand temps de partir et le chasseur américain peut retourner à la base sans encombre à Ubon en Thaïlande. Darrell Simmons et George McKinney entrent ainsi dans l'histoire comme le seul équipage du F4 fantôme à avoir remporté une double victoire au canon durant toute la guerre du Vietnam. J'en ai eu deux. On l'a eu. J'adore. Durant la guerre du Vietnam, plus de 20 mig ont été abattus en combat aérien par des tirs de canon de 20 mm. Et dans bien des cas, les appareils ennemis auraient pu s'enfuir si les pilotes américains n'avaient pas eu cette arme à leur disposition, en plus des missiles RR. Toutes les guerres ont prouvé que le canon est l'arme la plus fiable. Si on arrive à le pointer sur l'ennemi et à viser bien devant lui, c'est extrêmement efficace. Grâce à des systèmes de guidage améliorés et plus fiables, les missiles se sont imposés comme l'arme principale des chasseurs actuels, tels que le F-15 Eagle et le F-22 Raptor. Néanmoins, les leçons de la guerre du Vietnam n'ont pas été oubliées puisque même ces appareils ultra-modernes sont équipés de canons internes. Dans la plupart des cas, on a gardé les canons parce que dans certaines situations de combat à courte portée, c'est irremplaçable. Les canons peuvent tirer de très près, instantanément et les leurs électroniques ne les affectent pas. Une balle ira toujours frappée sa cible. Quelle que soit leur sophistication, les armes technologiques ne sont jamais à l'abri d'une défaillance. En cas de panne, la victoire se décidera donc toujours en combat rapproché et à coup de canon.